Nous voulons avoir un Togo uni et prospère. Le Togo ne peut être uni et prospère que lorsque les problèmes politiques sont réglés de manière fondamentale. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'un camp ait une victoire sur un autre camp. Non, le Togo nous appartient à nous tous et nous avons l'obligation de nous asseoir autour d'une table pour régler le problème politique togolaire profondément. De telle manière que tout Togolais se sente à l'aise dans sa peau et dans sa chair et qu'il puisse savoir que chaque pas que je vais poser, c'est un pas pour la construction du pays. Que le meilleur ait sa place et que celui qui est moins meilleur, si je peux le dire ainsi, ait aussi sa place. Il ne faut pas qu'au Togo, nous continuions par cultiver ce que nous appelons la médiocrité. Et il ne faut pas que lorsqu'on passe un concours en 2019, que celui qui est le meilleur se retrouve à la touche et celui qui est le dernier se retrouve à la première place. Il ne faut pas que dans les entreprises et dans les sociétés, que ce soit des sociétés d'État ou des sociétés privées, que celui qui se batte, qui donne le meilleur de lui-même, soit déçu parce qu'on a fait la promotion à celui qui ne fout rien. Nous voulons qu'en 2019, le Togo commence par être l'or de l'humanité dans la culture de l'excellence. Nous avons pu faire beaucoup d'appels aux acteurs politiques pendant l'année 2018. Nous avons aussi profité de vos antennes pour lancer une sensibilisation à l'endroit de tout le monde des citoyens que nous sommes pour savoir que le seul pays que nous avons, c'est le Togo. Les richesses qui appartiennent au Togo, il faut que tout un chacun de nous puisse profiter de ces richesses-là. Il ne faut pas qu'une minorité puisse s'en accaparer au détriment de la majorité. Et nous pensons que nous pouvons encore faire mieux que ça, mais c'est ce que Dieu nous a permis de faire. Nous sommes un peu déçus de la situation que nous vivons au Togo, parce que nos appels incessants que nous avons lancés sur vos radios, si c'est que les acteurs politiques que nous avons ont entendu, le dialogue pouvait nous apporter beaucoup de solutions à nos problèmes politiques. Très souvent, le commande de Montaigne dit « Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne veux pas me mêler à des choses politiques. » Malheureusement, notre vie de tous les jours est guidée par la politique. Et tant que la situation politique n'est pas stable dans un pays, c'est tout le monde qui en pâtit. Vous avez vu, par exemple, à la fin de l'année, comment le climat est morose. Et c'est avec difficulté que les uns et les autres ont pu trouver de quoi réjouir les enfants à la maison. Donc, nous avons été déçus parce que la situation politique ne s'est pas du tout améliorée. Et nous pensons que l'année nouvelle va nous permettre à ce que la situation soit plus améliorée.